Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de TIE Fighter Total Conversion. Donc aux deux derniers épisodes, on avait fait la deuxième mission de notre campagne. On a enfin réussi à la gagner, on a réussi en plus nos ordres secrets. Donc nous venons de rejoindre l'ordre secret justement de l'Empereur. Et donc il va être temps de passer à la mission suivante. Donc maintenant qu'il y a le Hammer qui défend notre station, on va voir ce que nous réserve l'avenir. Donc c'est parti. Donc contre-attaque, on est toujours dans le système HOT. Alors ça c'est une nave, vous voyez c'est un cargo apparemment, ok. Vu qu'il n'y a pas de texte là, je me demande si ce n'est pas bougé en fait. Voilà. Ok donc les pirates Mungari et les rebelles vont s'échanger du cargo. On doit intercepter et complètement détruire tout le monde. Beaucoup de résistance. Donc le Hammer et le Fogger seront pour l'assaut, d'accord, ce seront là. Le Slicer et Fowler restent derrière pour protéger l'avant-poste des 34. Ok. Donc à priori il n'y a pas de menace. Il faudra peut-être que je donne du coup l'ordre aux membres de l'escadron de cibler différents cargos que celui que moi je cible. Bon, on va regarder le briefing, la carte du briefing. Donc on a appris qu'il y a un transfert d'armes et de ravitaillement entre les Mungari et les rebelles. Deux escadrons seulement. Même des Y-Kwing. D'accord. Normal. Normal. D'accord. Alpha, Beta, Gamma. Ok. Il y aura des renforcements de l'ennemi du coup. Bon a priori c'est tout. Ok. Donc c'est parti du coup. Bon apparemment on n'a pas d'ordre secret. Donc je ne sais pas s'il y aura des ordres secrets cachés. Donc en terme de Warhead on a 12 torpilles. C'est parti. Ok. Donc on va donner comme ordre à notre escadron de nous suivre en formation. Ouais. Je ne sais pas si on va faire ça. Donc on pourrait donner comme ordre à... On va voir. Escadron. Tactique. Non. C'est peut-être bien. Escadron. Tactique. Attaquer ce type de vaisseau. Il attaque le type cargo du coup. Ok. 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 Donc tu ne peux pas demander les renforts pour l'instant du moins. Ok. On a déjà deux inter... Trois intercepteurs qui ont été détruits. Ok. Ok. ESpingle chez Zézra, il nous a à l'éditer. Ok. Ok. Je suis en train de suivre mon propre truc. Ok. On va aller au tir un peu le canon après du coup. Merde ! Ils ont des canons ? 80% des cargo rebelles ont été détruits. Je pense qu'on va rentrer juste pour voir où est-ce qu'on peut recharger. Si on peut dire escadron, statue, report in. Escadron, statue, get reload. Ça n'a pas l'air de marcher. Report sur le target primaire. Ils sont tous damagés. C'est 1. Je suis en train d'obtenir. C'est 1. Je vais aborder mon attaque. Il faut peut-être que je retourne sur le hammer. C'est 4. Je vais aborder mon attaque. C'est 4. Je suis en train d'obtenir. Après je ne pige pas trop. On a pas de 4. J'ai beau leur dire rejoindre ma formation mais ça n'a pas l'air de marcher. Si, c'est rien. On va recharger les torpilles. Et comme ça en plus, vu qu'on a pris un peu des dégâts, ça va nous les réparer. Encore mieux. Ok, on est à 12. Punch. Merde, ça ne m'a pas réparé. Bon. Mission objectif. Ok. Donc, un rebel cargo ship must be destroyed. Ah oui, non. Ok. Celui-là a été détruit. Alors, je suis tout seul a priori maintenant. Ouais. Donc, tout... Comment ça ? Tous les vaisseaux cargo rebelles. Attends. Comme ce samedi. J'ai encore ça comme objectif quand même. Ah attends. On va tirer de puits proches quand même. J'ai l'impression qu'il y a quelques torpilles qui sont en train d'aller sur celui-là déjà. Des vaisseaux mougaris, ça ? Parce que pourtant ils sont en vert, j'aurais dit que c'était plutôt des rebelles. Report sur le target primaire. Leur shield est en train. Déjà, on va voir si cette... Ouais. Non. Putain, ils ont réussi à tout péter quoi. En fait, je ne comprends pas comment le dumpfire ça peut marcher en fait. On va essayer d'y aller au canon parce qu'apparemment les torpilles ça... Wow ! Merde ! Ok, celui-là a été détruit. Bon, en fait, c'est les autres qui détruisent tout. Moi, je ne fais rien quoi, c'est ça ? Ok. Objectif réussi. Bon, c'est parti. Bon, c'est parti. Nous avons détruisons toutes les cartes de cargo. Bon, heureusement que les alliés étaient là parce que sinon, nous, on n'aurait rien fait quoi. Bon, je vais essayer d'aller péter quelques chasseurs un peu. Vous allez voir que je vais crever. Mais même si je crève, je pense que je reviens à bord. Alors, ça vous êtes mort à peu près comment parler. La mission est terminée, la mission est finée. Merde, je crois que j'ai shooté un copain. C'est tout. Il n'y a plus personne. On a détruit tout le monde. Donc, on peut rentrer sur notre Star Destroyer. Ok, j'avais mon indicateur de laser sur la gauche qui était endommagé. Bon, ça va comme mission. 7 minutes 50. Facile. De suite, quand on a un Star Destroyer de notre côté, plus tous les escadrons qui vont bien avec, ça se passe différemment quoi. Ouais, tout le monde est en train de rentrer à bord. Tout va bien. On pourrait techniquement se poser sur le Fogger si on voulait, parce que les frégats de Nebulon B2, ils ont un hangar. On pourrait se poser sur lui, mais on va aller sur le Hammer. Ouais, j'ai un peu du mal avec les missions de bombardement. Parce qu'en fait, ils disent, pour éviter que tes missiles se fassent choper, il faut les tirer en dumbfire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que le truc, le reticule soit rouge. Le problème, c'est qu'il devient rouge très vite. Donc du coup, c'est... Puis en plus, quand tu fais du dumbfire, c'est un peu comme quand tu tirais des torpilles à l'époque de la seconde guerre mondiale où les torpilles n'étaient pas guidées. C'est que tu dois tirer un peu devant l'ennemi pour que le temps que la torpille arrive, ça touche l'ennemi au bon moment, on va dire. Donc c'est un peu... c'est un peu galère, on va dire. Et surtout, j'ai eu mal à piger. Pourquoi, si elle est tirante de dumbfire, elle est plus difficile à la shooter, en fait ? Ça ne me paraît pas logique. Bon travail. Beaucoup plus de résistance. Ah ! Ils ont lancé un autre assaut sur l'avant-poste D-34. Donc, contre-attaque dans la foulée pour aller voir ce qui s'est passé sur la station D-34, parce qu'on se disait bien que c'était un peu facile, quoi. Bon apparemment, j'ai touché deux bulk freighters. J'ai touché des Y-Wing, mais ce n'est pas moi qui les ai détruits. Donc, c'est que des assists. Ce n'était pas génial. Bon, on va enchaîner avec la mission d'après, du coup. L'avant-poste D-34 est tombé entre les mains de l'ennemi, a priori. C'était donc un piège, c'était une diversion. Ok. Là, au moins, on a les informations. Donc, on a la Fogger, 6 Tie-Bombers, 6 Fighter, 3 Interceptors et 2 Assauts de Transport. On va faire ça. Donc, apparemment, ils ont réussi à le capturer. Ouais. On a des ordres secrets en plus. Donc, les deux frigates auraient été détruites. Donc, il y a probablement des traîtres chez nous qui les ont prévenus en fait. Donc, on doit recapture la station. Donc, on est sans le Hammer du coup. C'est que le Fogger qui est avec nous. Donc, on est sans le Hammer du coup. C'est que le Fogger qui est avec nous. Il faut qu'on inspecte des ressources. Ok. Bon, ça va être une mission difficile. Ok. On est leader des squadrons. Super. TIE Intercepteur. C'est très bien. 6 Crafts dans mon groupe. D'accord. Ok. On avait des escortes qui sont armés. Ils sont lourdement armés. C'est celle-là. Ouais. Celle-là, elle est horrible. Elle est mal chante. Il va bien falloir qu'on inspecte tout ce qu'on peut en fait. Ça va être galère. Bon, du coup, ils ont réussi à reprendre une place. Bon, est-ce qu'ils ont été détruites ou est-ce qu'ils ont réussi à s'enfuir ? En fait, on préjouit même pas qu'elles ont réussi à s'enfuir. Ok. Donc, les transporteurs d'assaut vont essayer de reprendre la station. On prend des couvertures. On va passer tous les sauts pour partir. Il va falloir se méfier. Ça, il va falloir se méfier. Après, je... Ouais, les taille-fighters, je ne sais pas si c'est pas pour ça. Ok. C'est clair. Ne pas détruire la station et ne pas laisser le Fogard être détruit. Ça va être sympa tout ça, donc. Bon, ben, je sens que ça va être dur. C'est une grosse mission. Mais rien qu'avec ça, je trouve les missions beaucoup plus intéressantes que dans Star Wars Quadrons, honnêtement. Donc, vous voyez, comme je disais, il y a un hangar à bord de la... De la frégate... Nebulon B2. Ok. Alors. Mission objectif. Ok, on a ça. On va quand même cibler... Ok. C'est quoi ça ? On est en train de s'enfuir. Ok. Escadron. Tactique. Attaquer ce type de cible. Moi, je vais aller inspecter les trucs. Ok. Surprise. Alors ce truc-là, c'est une frégate lancier, donc il va falloir se méfier quand même. Il devrait pouvoir nous tirer dessus. On a des rebelles ici. Ok. Ah, ils ont capturé le slicer. Et a priori, c'est tout. Donc, ISD Hammer doit arriver. Plateforme D34 est capturée. ATR Sigma Dock. Mais on va quand même regarder c'est quoi ça. ce terrain machin-là. Il y en a deux. Ouais, il y a Unknown qui a réussi à s'enfuir. Je vois... Ah, c'était nos Secret Orders, les deux, là. Allez, inspecte... Merde, ils arrivent à s'enfuir. Après, on a quelques Y-Rings, des X-Rings. Ok. Euh... Le Fogger... On va voir qu'est-ce qu'il se passe d'autre. ATR Sigma. Sigma, tu n'es pas censé docker. Il est en train d'attaquer des gens. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à engager le combat, je pense, avec Alkota Fighter. Alpha a été détruit. On va se mettre en Link-Aid. Ok. Superbe. Ouais, je n'ai pas encore engagé le combat depuis le début. Juste pour pouvoir inspecter les réseaux ennemis. Alors, je ne sais pas trop ce que font les membres de mon escadron. Ils doivent probablement être en train d'engager les X-Rings. C'est quoi ça ? Un autre bandit est en train. Un autre bandit est en train. C'est Kshu. Je suis doublé. Wow ! Bon, pour l'instant, je n'ai pas trop réussi à engager le combat avec qui que ce soit. Nos vaisseaux se démerdent trop bien, en fait. Ils n'ont presque pas besoin de mon raid. Ok, D-34 a été capturé. Parfait. Mission accomplie ! Merde, non ! T'es depuis le début. Et là, on a fait desoupes influiques. On a l'impression de décoller. Heu, 7, le Slicer ne répond pas à nos appels mais ça c'est parce qu'il faut qu'on aille l'inspecter. Ok. Je voudrais quand même les inspecter ces trucs là aussi si possible en fait. Ok, Data Store. Officier. Ah bah c'était bonus en plus. Super. Est-ce que je peux essayer de les détruire avant qu'ils s'enfuient ? Non, ils arrivent à s'enfuir. Je pense que c'est impossible de les choper avant qu'ils s'enfuient. Bon, on avait dit, on essayait d'éviter de crever cette fois-ci à cause d'un putain de Z95 si possible. Si on regarde la carte un peu. Donc le Gopher on l'a inspecté. Nous on est... Je crois qu'on est Beta 1. Donc on a une grosse vague d'ennemis qui sont en train d'arriver. On est en train de les intercepter. Je vais me mettre sur une trajectoire d'interception pour essayer de choper les... Les torpilles. On entendrait pas qu'il y ait à nouveau une vague de torpilles comme tout à l'heure. Practique. Attaquer ce type de type d'ennemis. Qu'est-ce qu'il est passé ? On est là. On est mort. On a fucking Z95. Qu'est-ce que j'ai pour le faire ? Qu'est-ce que j'ai pour le faire ? Parfait. Oh, on a les H-Wing. Oh, on a les H-Wing. Hello ! Je ne sais même pas si on a des missiles d'ailleurs, c'est vraiment un mot. Putain qu'il est rapide hein. C'est bon on l'a eu. Ok Stormtrooper a... ok on s'en réussit à se bloquer avec je sais pas quoi. Ok, alors il n'y a plus qu'à attendre que le hammer arrive. Qu'est-ce qui me cible là ? C'est lui. On va se le faire du coup. Non 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 ça je suis pas d'accord. Putain de merde. Pfff, bah est-ce qu'il va. On va essayer de se mettre derrière lui proprement. Voilà, parfait. Quelqu'un d'autre me cible ? Non. Pas d'autre ennemi ? Pas d'autre ennemi dans le coin. Parfait. Objectif de mission ? J'ai pas d'autre objectif de mission. Bon j'ai été un peu endommagé quand même. Ok, le gopher a été capturé du coup. C'était les supplies. L'ISD vient d'arriver. Parfait. Et puis normalement le dernier vaisseau vient d'entrer. Ok. Bon bah victoire. T'as 6750 de bonus d'objectifs. Superbe. Donc le gopher ouais. Donc les autres on a juste pu les inspecter mais ils ont réussi à s'en aller avant. Ils sont beaucoup trop rapides quoi. Je vois pas trop. Surtout que moi j'ai pas l'armement nécessaire pour désactiver ce type de cible. Si j'avais plus je l'aurais fait mais là en l'occurrence c'était pas possible quoi. Ah attends il faut aller se poser. Ouais. Alors soit il faut se poser. Oh tiens bonjour. C'est vrai il faut se poser sur la plateforme mais peut-être qu'on va plutôt aller se poser sur le fogger parce que c'est là qu'on a décollé. Je galère un peu avec les contrôles des deux trucs là parce que c'est un peu tu fais tap ça t'envoie de l'autre côté mais en même temps ça te passe en mode communication. C'est un peu space. Alors est-ce qu'on peut dans le hangar ? Ouais si c'est bon ça marche. Je suis amélié. Nice. Very nice. Bon ben on a dû le refaire qu'une fois. On est mort qu'une fois c'est pas mal. C'est en provenance. Ouais la frangate capturée. Je vois pas trop ce qu'on aurait pu faire d'autre. Donc on a réussi capturer de l'équipement. Ouais. Bon on aurait rien pu faire par rapport à ça je pense. Alors on va regarder les stats vite fait. Donc on a détruit 4Z95 et on a fait un assist sur un Awing. C'est tout putain. Bon en même temps vu qu'on est parti inspecter les trucs c'est un peu normal. Si je regarde un peu. Attends parce qu'il y a des bannières maintenant là-haut. Alors. Oh nice. Déjà. Premier combat dans un TIE intercepteur. Premier combat dans un bombardier. Sous lieutenant. Yes on a pris du grade. C'est pour ça qu'on est leader de l'escadron. Perm. Bon ça j'ai pas l'impression que ça change. On est juste certifié. On va voir. Terminal de pilote. Fang enlargement. Si vous voulez agrandir vos. Alors les Fang c'est les. UV Namark multilevel marketing. Excellent. C'est genre. C'est un scam quoi. C'est une arnaque. Alors station commandement. Pardonnez-nous la nature expéditive de ce message. Cependant dans l'absence de notre écran de chasseur. Cette station est maintenant perdue. Moi-même. Et une équipe de stormtroopers. Sont en train de tenir le pont de commandement de la station. Jusqu'à la fin. Mais c'était avant qu'ils perdent tout à l'heure la truc. A tous les pilotes et équipages sous mon commandement. Qui ont peut-être reçu ceci. C'était un honneur d'être à votre commandement. Et vous êtes. Non. C'était un honneur de commander. Parmi les meilleurs troupes de l'empereur. Que l'empereur. Enfin. Premières. Meilleurs troupes de l'empereur. Ouais. Longue vie à l'empereur. Commandeur Basile Forlux. Et du coup. Il est. C'était lui là. Ouais. C'était lui. Basile Forlux. C'était le même. Et du coup. Bah ouais. Vu que les. Les rebelles ont capturé la station. Il a dû mourir en fait. Ok. Attends. Je vais. Non. Merde. Ah. Ça me perturbe à chaque fois ce truc. Donc. Tour of Duty Record. Qu'est-ce qu'on a ? Bah. Total Craft Loss 16. Du coup. Ça. 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 Ça trace quand même. Sous Lieutenant Jay. Moins de 35% au prochain rating. C'est bizarre. Je sais pas si c'est pas un peu bugué peut-être. Bon. Ok. Bah. De toute façon on va s'arrêter là pour cet épisode. Ça me fera un bon épisode déjà je pense. Et je vais vous donner rendez-vous au prochain. Pour voir ce que nous réserve la suite de notre campagne. Merci à tous. Excellente journée. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.